Générique Au sommaire de cette édition d'information visée d'une délégation gouvernementale sur le terrain des chantiers du Transgabonais. Voilà l'essentiel des titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 1945. Générique Comme annoncé en titre, une délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre Alain-Claude Bilibizé a effectué ce week-end une visite de terrain sur les chantiers de la Société d'exploitation du Transgabonais, notamment la section ferroviaire qu'on présente au Vindoué-Boué. Rien à voir avec ce qui précède, le 10 décembre dernier, le monde entier célébrait la Journée internationale des droits de l'homme, A l'occasion, par le biais d'un discours circonstanciel, le ministère de la Justice, Garde des Sceaux, est revenu sur les efforts consentis par le Gabon sous l'impulsion du chef de l'État Alibongo-Ondimba, tout en relevant les chantiers qui restent encore à accomplir sur la question. Terminons ce 19-45 avec une famille en détresse à Lombard-Ainé qui bénéficie d'une maison de la part de Madeleine Baire. Agissant en qualité de membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, elle a procédé ce week-end à la remise des clés d'une habitation flambonneuve à une famille dont le logement avait dû être démoli. Voilà qui met fin à ce 19-45, merci infiniment de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur les programmes de Média 241. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.